Au tour de la question Émission spéciale au Next Einstein Forum A Kigali Bonjour, ravie de vous retrouver ici à Kigali au Rwanda Dans notre studio nomade avec Nicolas Benita à la réalisation Pour la deuxième édition du Next Einstein Forum Le plus important rassemblement international de scientifiques sur le continent Qui ont tous un rêve, que le prochain ou la prochaine Einstein soit africain Un rêve ou une réalité en devenir puisque comme le disait Einstein lui-même Vous venez de l'entendre, la science a la tâche essentielle d'éduquer Et d'éclairer, d'éveiller Alors comment ? Comment justement stimuler, inspirer, encourager les jeunes chercheurs et chercheuses panafricains Mais aussi l'enseignement et la diffusion des sciences sur le continent Comment convaincre les décideurs de passer à une économie de la connaissance Comment édifier en lien et en réseau une communauté scientifique panafricaine Autant de questions que nous allons soulever ensemble ici Au centre des congrès de Kigali Avec Youssef Travali, le vice-président du Next Einstein Forum Et quelques-uns des lauréats et lauréates de cette deuxième édition Tous âgés de moins de 42 ans Et tous brillantes têtes chercheuses et ambassadeurs de la science sur le continent Autour de la question qui sont les lauréats du NEF Bienvenue pour faire plus en plus connaissances Bonjour Youssef Travali Bonjour Caroline Merci d'être avec nous et avec quelques-uns des lauréats du Next Einstein Forum Ici à Kigali, sacré plateau Nous sommes un peu nombreux autour de cette table au centre des congrès Youssef Travali, vous êtes vice-président du Next Einstein Forum Directeur scientifique chargé de l'innovation et des partenariats de ce forum panafricain Qui rassemble pendant trois jours à Kigali Le meilleur, les plus éminents chercheurs du continent et de la diaspora Vous êtes vous-même au départ chercheur en sciences des matériaux Originaire du Sénégal, de Belgique Un véritable panafricain envoie y venir Vous avez étudié en Belgique, aux Etats-Unis Travaillé dans des domaines aussi variés que les semi-conducteurs La recherche biomédicale, le stockage d'énergie Au fond, votre brillant avenir était tout tracé Pourquoi et comment Youssef Travali ? Avez-vous décidé de vous engager, j'ai envie de dire, corps et âme Dans cette aventure panafricaine du Next Einstein Forum ? C'est une question très vaste Je dirais que ce qu'il faut voir, c'est que nous faisons face à un problème C'est que les chercheurs africains ne sont pas connus Ils sont méconnus du monde Et encore pire, entre eux, ils ne se connaissent pas Donc moi, j'ai fait toute ma carrière dans le domaine des semi-conducteurs J'avais l'impression d'être en fait le seul chercheur africain au monde Et en fait, il y a beaucoup de chercheurs africains de par le monde Et vous êtes un chercheur, petite parenthèse, véritablement panafricain Oui, oui, exactement, oui Donc j'ai fait mes études secondaires au Sénégal Donc j'ai fait un bac C au Sénégal, ça s'appelait bac C à l'époque Et puis j'ai été en Belgique, j'ai fait mes études de physique, mon post-doc aux Etats-Unis Et je suis né de père guinéen, de mère rwandais Je suis de nationalité sénégalaise et je travaille aujourd'hui au Rwanda Pour développer, vous travaillez pour développer au fond une économie basée sur la connaissance C'est ça ? Absolument Pour faire des liens entre les chercheurs du continent Et pour parler d'excellence, de science et diffuser la science sur le continent Et diffuser aussi les ressources que les chercheurs eux-mêmes possèdent entre eux Absolument, je crois qu'à partir du moment où on parle de la transition vers une économie de la connaissance De par le monde, il est important que l'Afrique s'insère dans cette dynamique Et donc si l'Afrique doit s'insérer dans cette dynamique Ça veut dire qu'elle doit mettre l'innovation au centre de ses économies Ça veut dire qu'elle doit mettre le capital humain scientifique au centre de ses économies Ça veut dire qu'en fait nous devons commencer à réfléchir sur trois choses Un, c'est comment est-ce qu'on va développer notre capital humain Deux, comment est-ce qu'on va engager beaucoup plus de jeunes sur cette voie de la recherche scientifique Et trois, c'est comment est-ce qu'on va valoriser en fait ce savoir qui est généré par les chercheurs d'Afrique Voilà de quoi discuter, s'interroger ici à Kigali pendant trois jours au Next Einstein Forum Plus de 1400 participants Ambiance, inauguration, c'était lundi matin en présence du président Kagame Mardi matin, c'est le président du Sénégal qui est attendu Il y a bien sûr tous les ministres rwandais Mais aussi les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal et d'Afrique du Sud Mesdames et Messieurs, c'est une honneur pour notre pays C'est mon honneur et le plaisir de vous accueillir à l'Afrique du Premier Forum pour Science C'est mon honneur et de vous accueillir un très warm welcome à Kigali The purpose is to apply that knowledge to solve the problems facing our continent and our world Thank you, Your Excellency, President Paul Kagame, for your remarks You have set the tone for the next two days of deliberation I will tell you my name It means origin, beginning, the source Who am I ? My name is Africa And welcome to Rwanda Au tour de la question, qui sont les lauréats du NEF ? Ici, à Kigali, bonjour Yvonne Bourou Bonjour Vous êtes une des lauréates du Next Einstein Forum Il y a heureusement d'autres lauréates mais qui n'ont pas pu être présentes ici Alors merci de les représenter toutes pour vous présenter très très brièvement Vous êtes d'origine kenyanne, chercheuse, vous travaillez notamment dans le domaine de la santé Vous avez travaillé à l'institut Curie et puis vous êtes fondatrice de start-up Le Next Einstein Forum, être ici, pour vous ça représente quoi Yvonne ? Ça représente l'avenir de l'Afrique Je suis très très contente d'être là et surtout d'être une lauréate de ce grand forum Ça rassemble les scientifiques ou des chercheurs africains Et pour moi d'être là parmi ces gens qui vont quand même changer ce que sera le visage de l'Afrique par rapport à la science C'est vraiment un très grand privilège Youssef Travali disait à l'instant que les chercheurs africains ils sont nombreux Et des fois ils ne savent même pas qu'il y en a d'autres Est-ce que c'était votre cas ? Est-ce que maintenant vous avez l'impression que ce sera plus facile d'être en réseau ? C'est vrai que je me suis sentie un petit peu isolée dans mon domaine Travaillant à l'institut Curie, j'étais la seule africaine dans le département de l'immunologie Et j'ai justement cherché à faire des connexions avec les immunologues en Afrique Et c'est vrai que c'était très difficile Donc espérons que le forum comme celui-là et puis avec mon startup, c'est le travail qu'on fait C'est de vraiment mettre en réseau les chercheurs africains Et de trouver une manière de promouvoir les collaborations entre eux Et surtout de mettre la lumière sur la recherche africaine qui reste toujours pas assez valorisée Pas assez valorisée, la recherche elle se fait dans le monde entier en anglais On parle français ici autour de cette table A Kigali, on parle aussi le Gagnon Rwanda On parle beaucoup de langues Comment est-ce que ça aussi ça permet d'être en réseau sans compter toutes les autres langues vernaculaires ? Quand on est chercheur en Afrique, en quelle langue on communique Yvonne ? Alors la langue c'est une question un petit peu plus compliquée Vous êtes kenyane vous-même ? Je suis kenyane, donc anglophone d'origine, je suis francophile Donc j'ai appris le français en étant en France Alors je dois dire qu'à l'Institut Curie, en fait tout se faisait en anglais Donc la recherche que je faisais, des conférences, etc. ça passait par l'anglais Je pense que globalement on est à peu près d'accord que la langue de science est anglais Mais il y a pas mal de recherches qui se font en français Et d'ailleurs c'est quelque chose où je peux quand même faire un appel aux traductions Parce qu'il y a beaucoup de recherches faites en français, en Afrique francophone Mais en France et ailleurs, qui restent surtout en Afrique, toujours pas traduit Et donc ils ne peuvent pas être dans le circuit international Et du coup finalement on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui viennent de l'Afrique Alors que si, c'est juste une question de traduire cette recherche Traduire cette recherche, qu'elle se féminise aussi un peu, ce serait pas mal Jonathan Essole, bonjour Bonjour Alors autre éminent lauréat du NEF Vous êtes originaire de la République démocratique du Congo Très brillant chercheur à Harvard Votre domaine c'est la géométrie des cordes Vous allez du coup participer ici au NEF A une conversation du plus haut niveau entre physiciens Mais vous êtes aussi investi pour transmettre votre science En Colombie, en Haïti et désormais en République démocratique du Congo Ou vous avez envie de faire que plus de jeunes femmes, c'est ça Plus de jeunes filles puissent devenir peut-être les prochaines Einstein Oui en effet, en Afrique, beaucoup de sociétés traditionnelles sont basées autour de la femme Et il est impossible de penser, commencer à attaquer une question importante En excluant nos meilleurs joueurs Donc pour moi c'est très important de chercher les petites filles de tous les petits villages du Congo Et de leur dire que l'équipe a besoin d'elles pour marquer tous les buts Magnifique, chercher les joueuses de RDC pour les faire participer à une science J'ai dit vous êtes physicien d'extrêmement haut niveau En fait, quand il s'agit de science et qu'on veut atteindre le niveau le plus élevé Il ne faut pas oublier l'importance de l'éducation fondamentale Et souvent on essaye de se dire qu'on va se concentrer sur les universités Alors moi ce que je propose de faire c'est qu'avec la publicité de mon ex Einstein Furuo Ma première activité ça a été de collaborer avec une association qui s'appelle Malaïka Et qui est focalisée sur l'éducation des jeunes filles Ils travaillent dans l'un des plus petits villages du Congo Et c'était un plaisir de travailler à travers Skype Tous les samedis matins je me réveille tôt Donc depuis Boston je prépare mes cours sur Skype Et mes étudiantes m'ont beaucoup impressionné Au départ je m'étais dit que je n'apprendrais pas grand chose en donnant un cours de mathématiques De base on fait des fractions et les polynômes avec elles Et elles m'ont posé des questions très intéressantes Mais aussi j'ai compris tout le système qu'il faut mettre en place pour pouvoir apporter les sciences dans un village Et ça demande énormément de structures, d'organisations Donc l'équipe de Malaïka qui travaille avec ces jeunes filles Pour moi c'est comme si j'étais dans un stage dans une business school Où j'apprends en fait comment travailler en Afrique avec les moyens du bord Et en essayant d'atteindre un niveau d'excellence international Et je dis haut et fort que mes meilleures étudiantes de Malaïka Donnez leur 5-6 ans qu'elles passent le bac Et vous allez les retrouver dans les meilleures universités du monde Voilà pourquoi aussi Jonathan Nézolé vous vous investissez dans la semaine de la science à Kinshasa Qui aura lieu au mois d'avril C'est organisé par Raissa Malou Raissa elle est ambassadrice du Next Einstein Forum Mais elle est aussi pour tous les Congolais Son nom représente beaucoup parce que déjà son père était l'un des premiers scientifiques congolais Il était directeur du centre nucléaire de Kinshasa Et moi-même enfant il était l'un de mes héros Une petite anecdote après les pillages de Kinshasa J'étais en train de marcher dans un marché public à Kinshasa Et un de mes amis avait un paquet emballé Où le papier d'emballage était en fait rempli d'équations de physique Donc j'ai demandé d'où vient ce livre et il m'a pointé une vendeuse Je suis allé vers la vendeuse et j'ai racheté le livre Et c'est dans ce livre-là que j'ai étudié pour la première fois l'équation de Schrödinger Donc quelques années plus tard j'ai compris que le livre pouvait peut-être faire partie de la collection Du professeur Malou ou de son équipe Et donc la première fois que j'ai rencontré Raissa en personne J'ai dû m'excuser pour l'emprunt D'avoir emprunté à son père autour de la question Qui sont les lauréats du NEF ? On se rend compte qu'ici sur le continent Quand on est chercheur on tient tous les bouts de la chaîne On continue les présentations en musique sur RFI Ici à Kigali Kigali c'est le titre du morceau d'Afsana Qu'on écoute tout de suite Le Next Einstein Forum sur RFI Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On continue de faire connaissance Bonjour Yves Mougabot Le Rwanda c'est votre pays Mais vous êtes aujourd'hui en poste au centre de recherche du centre hospitalier de Montréal Où vous menez vos recherches sur le diabète et l'obésité Vous avez notamment découvert un nouvel enzyme anti-diabétique et vous tenez à partager ces recherches et ces découvertes ici sur le continent Merci beaucoup Caroline Oui c'est vrai je suis chercheur au centre de recherche du CHUM à Montréal Je travaille sur le diabète et moi je suis plus dans la recherche fondamentale Je travaille beaucoup sur le diabète pour essayer d'identifier des cibles thérapeutiques Effectivement pour développer des médicaments anti-diabétiques ou anti-obésité Effectivement quand j'ai commencé mes recherches J'avais toujours l'intention de plus tard venir travailler en Afrique Promouvoir la recherche fondamentale Parce que c'est une chose qui est vraiment en manque Parce qu'effectivement vu l'Afrique où est-ce qu'on en est en ce moment Je pense qu'on est prêt à commencer à développer ce type de recherche Surtout que je pense que l'Afrique doit arrêter d'être consommatrice et plutôt devenir productrice à un moment donné Consommatrice de médicaments par exemple ou de thérapie ? Ça peut être au niveau médicaments mais c'est... Pas seulement ? Oui pas seulement les médicaments d'accord Et donc quand j'ai découvert cet enzyme je me suis senti un peu bon quand même important Je pense avec cette découverte je peux sensibiliser la nouvelle génération africaine A s'intéresser plus à la recherche fondamentale A la fois en tant que finalement, en tant qu'exemple, en tant que symbole Mais aussi pour développer, soutenir, être en lien et montrer que des publications sont possibles Que la science africaine fondamentale existe déjà ? Tout à fait, ça c'est un très bon point Parce que quand je faisais ma maîtrise j'étais dans un labo qui était moins... Bon, moi je dis moins coté qui n'était pas un grand labo Et à un moment donné j'ai fait des recherches et j'ai eu de très beaux résultats Et ma patronne elle me dit Attends, ces recherches doivent figurer dans un journal de high impact Une grande revue scientifique Oui exactement, une grande revue scientifique Et là on se dit mais comment on va faire parce que c'est quand même difficile Et elle me dit, tiens tu sais quoi là, il y a un grand chercheur là On va lui demander une collaboration, on va pouvoir publier dans ce grand journal Parce qu'il y aura son nom ? Parce qu'il y aura son nom Et là je me suis dit, tiens c'est une très bonne idée Ça m'a donné une idée, je me suis dit Pourquoi pas créer des collaborations entre des chercheurs africains et des chercheurs occidentaux Et là je me suis dit, pourquoi pas ? Et là quand j'ai eu cet honneur d'être un NEF LO Je me suis dit là je pense que c'est le début C'est ça, d'être lauréat du NEF Ça fait qu'on pourra coller votre nom à d'autres chercheurs africains aussi Oui exactement, ça peut être le cas Mais je peux profiter de cette occasion pour créer des collaborations Entre des chercheurs africains et surtout des chercheurs occidentaux au Canada Parce que j'ai un grand réseau quand même de grands chercheurs Surtout dans le diabète et l'obésité En créant ces collaborations avec des chercheurs africains Je pense qu'on pourra faire avancer la recherche fondamentale Mais surtout augmenter la visibilité des chercheurs africains Donc première étape ce forum, Next Einstein Forum C'est vraiment une première étape pour désenclaver évidemment la recherche On y viendra d'ailleurs si vous souhaitez Et vous souhaitez tous au fond revenir aussi Menez vos recherches sur le continent Mais si ça n'est pas si simple On poursuit dans la biomédecine Comment l'intelligence artificielle peut aussi être une piste de recherche pour la santé Ici sur le continent Bonjour Abdoulaye Baniré Diallo Bonjour Caroline Vous êtes d'origine guénéenne Vous êtes professeur également à Montréal à l'UQAM Directeur scientifique de My Intelligent Machine On va y venir Vous allez participer à une table ronde Ici au Next Einstein Forum Autour de l'intelligence artificielle en médecine sur le continent On est dans la recherche fondamentale On est dans les nouvelles technologies On est dans le futur ici en Afrique On est bien d'accord ? Oui effectivement Je ne pense pas que c'est le futur C'est le présent C'est le présent On le vit Et nous sommes à une ère où nous commençons à voir les résultats de plusieurs travaux dans le domaine de l'intelligence artificielle ou de l'apprentissage machine Par exemple dans vos recherches Comment vous pourriez l'expliquer simplement ? Dans nos recherches par exemple Nous avons des algorithmes qui permettent d'identifier de nouvelles souches virales De les catégoriser Et de mesurer leur degré de risque de pathogénicité Il y a des modèles mathématiques qui ont un prédictif qu'on a développé aussi Qui permettent de regarder les relations avec certains médicaments Et la résistance par exemple des virus à certains types de médicaments qui se développent Donc c'est extrêmement intéressant C'est extrêmement prometteur C'est une vraie piste de recherche et d'application Qui peut avoir des suites tout de suite sur le continent ? Oui en fait ces travaux sont déjà sur le continent Par exemple nous, mon lab a commencé il y a deux années A collaborer avec l'Institut de recherche en santé et surveillance épidémiologique du Sénégal Où nous travaillons pour poser les bases de ce qu'on appelle la santé de précision au Sénégal Qui consiste en réalité à identifier les principaux piliers au niveau technologique Au niveau modèle Mais aussi au niveau du renforcement des capacités des gens Pour pouvoir prendre des décisions basées sur les données qui sont issues de l'analyse génomique Qui rentrent dans ce cadre de santé de précision Donc là c'est vraiment de la recherche fondamentale qui est immédiatement appliquée On est vraiment dans ce cas-là ? On est dans ce cas-là Bonjour Amidou Tembin Bonjour Caroline Alors vous, vous êtes originaire du Mali Vous êtes aussi lauréat du Next Einstein Forum Vous avez fait vos études en France Vous avez aussi été professeur assistant à l'université de New York Votre spécialité en mathématiques c'est la théorie des jeux Vous allez nous expliquer ce que c'est Vous voulez transmettre, vous, ici sur le continent Que ce soit au Rwanda, que ce soit au Mali, que ce soit sur tout le continent Oui tout à fait Caroline Je travaille sur la théorie des jeux depuis une bonne dizaine d'années maintenant Alors la théorie des jeux c'est un outil d'analyse, d'interaction entre les gens Ça peut être des personnes, ça peut être des entreprises, ça peut être des institutions Des animaux, des machines Et donc je trouve que c'est quelque chose qui est versatile, qui est transversal Qui est interdisciplinaire Et donc c'est une occasion d'utiliser cette théorie pour collaborer notamment entre chercheurs en Afrique C'est ça, on peut s'inspirer de cette théorie pour rester en réseau, pour faire des liens ? Tout à fait, tout à fait Donc la théorie concerne la collaboration, ça concerne la compétition Ça concerne aussi la compétition qui est mon sujet favori en ce moment La coopétition ? Compétition, ça veut dire que c'est de la coopération compétitive ou de la compétition coopérative C'est ce qui se passe ici au Next Action Forum, j'ai l'impression Tout à fait Donc la rencontre entre chercheurs peut déclencher de nouvelles idées Ça peut nous mener à des directions imprévisibles Et ça peut conduire à de très bons résultats Alors la question c'est comment collaborer Comment installer ces mécanismes qui vont nous inciter à collaborer Donc c'est à la fois au niveau de la modélisation en théorie Mais aussi en pratique d'arriver à le faire humainement, véritablement Entre chercheurs sur tout le continent et au-delà, à faire vraiment des liens ? Tout à fait, donc pour inciter les gens, c'est tout un outil Il y a plusieurs tests, plusieurs tentatives, plusieurs expériences Que nous faisons depuis un certain nombre d'années Et nous pensons que ça c'est possible de le faire en Afrique Comme partout d'ailleurs à l'Allemagne C'est possible de le faire ici à Kigali On continue de s'interroger au Next Einstein Forum Où l'on déguste le meilleur de l'African fast-food Extrait du dernier album du Sénégalais international à l'Onoide Au tour de la question, émission spéciale au Rwanda Sénégalais international à l'Onoide Sénégalais international à l'Onoide A l'Onoide sur RFI African fast-food De Dakar à Kigali Où nous sommes pour le Next Einstein Forum Youssef Travali L'African fast-food En réseau, faire se rencontrer Se collaborer grâce notamment à la théorie Des jeux d'Amidou Tambine Des chercheurs Ça paraît extraordinaire On sait aussi qu'il y a beaucoup de freins sur le continent Tout à fait Je pense que déjà en écoutant les différents intervenants Ce qui est impressionnant Lorsqu'on a mis en place le programme du Next Einstein Forum Pour cette année On a choisi quatre thématiques La première c'est l'économie digitale La deuxième c'est la santé de précision La troisième thématique Ce sont les changements climatiques La sécurité alimentaire Et la quatrième le renforcement des capacités Alors on peut penser que L'Afrique n'a pas les moyens D'adresser tous les problèmes Que nous mettons en évidence À travers ces quatre thématiques Et ce qui est impressionnant C'est que les différents fellows Dont j'ai entendu parler aujourd'hui Ils ont tous en fait Cette capacité d'aller résoudre Les problèmes auxquels nous faisons face Donc nous avons des problèmes Et nous avons en fait des gens capables De résoudre ces solutions Et quand je dis qu'ils sont capables De tenir les deux bouts de la chaîne C'est ça C'est qu'ils sont vraiment dans la recherche D'excellence la plus pointue La plus fondamentale Mais qu'ils peuvent aussi aller La diffuser jusqu'auprès des jeunes filles Meilleures joueuses Exactement De la République démocratique du Congo Et donc pour moi La solution, le problème elle est là Et il faut la mettre en oeuvre Donc parlant de freins Je dirais la première chose que je vois C'est que nous n'avons pas Une infrastructure de recherche avancée Et donc tous ces chercheurs Évoluent à l'étranger C'est vraiment par le bon vouloir Qu'ils collaborent entre eux Il faut le vouloir vraiment Il faut le vouloir Donc que ce soit d'un point de vue De la mobilité des chercheurs D'un point de vue de financement De la recherche D'un point de vue des visas aussi D'un point de vue des visas Donc il y a toute une série De barrières qui interviennent Ça ce sont des barrières déjà Au niveau je dirais De type réglementaire Dans le domaine de la science Et puis après Il y a les solutions Qui vont être mises en place Donc Abdoulaye parlait De la santé de précision Et des solutions qu'il veut déployer Ces solutions vont faire appel A un cadre réglementaire approprié Pour pouvoir déployer ces solutions Donc ça c'est aussi un autre frein Donc il y a toute une série de freins La bonne gouvernance Le leadership Donc tous ces freins là Ce sont des freins qui vont en fait Empêcher cette collaboration De se mettre en oeuvre Et de vraiment permettre de résoudre Ces problèmes qui seront discutés Lors de cette rencontre internationale Du Next Ancient Forum Autour de la question Émission spéciale au Rwanda Ce mot excellence Qu'on a l'impression Peut-être d'avoir un peu trop entendu Dans certains pays européens C'est clair qu'il faut en parler davantage Ici sur ce continent Parce que c'est une dimension Sans laquelle l'Afrique Ne pourra pas s'affirmer Comme un acteur important Sur la scène internationale De la recherche Le Next Ancient Forum Sur RFI Qui veut réagir à ces propos Du mathématicien Cédric Villani Il est aujourd'hui député Mais ces propos ont été recueillis Il y a deux ans Au premier Next Ancient Forum C'était à Dakar Jonathan Isolé je vous ai vu Hocher la tête En entendant Cédric Villani Parler d'excellence Oui parce que c'est Un de mes messages Que je martèle toujours au Congo Depuis mon enfance Mon père nous disait toujours L'excellence est juste Assez bonne pour vous Donc ce n'est même pas que C'est quelque chose Qu'il faut essayer de faire Parce que c'est bien On est né pour être excellent Et en Afrique Comme on a affaire souvent A une certaine médiocrité Encore plus on doit pousser L'excellence quand on a La capacité de l'atteindre Et il faut dire ça A nos enfants Il faut dire ça A nos jeunes filles A nos jeunes garçons Que vous êtes né Pour être excellent Et quand vous commencez Avec les difficultés Qu'on a en Afrique Ça va encore demander Beaucoup plus de travail Mais oui c'est le mot Qu'il faut répéter Toujours et encore Excellence, excellence, excellence Vous en êtes la preuve Tous ici à Kigali Dans ce Next Einstein Forum On se dit aussi Que vous avez tous Chercheurs d'excellence Véritablement Un sacré poids Sur les épaules Homme de Lail Oui Le poids est très important Parce que Tous autour de la table Nous avons un rôle à jouer A montrer l'exemple Et surtout à rassembler Beaucoup autour de nous Je pense que tous Nous l'avons déjà réalisé Lorsque nous nous déplaçons En Afrique Pour soit donner des formations Ou participer à des activités Il y a beaucoup d'attentes Beaucoup d'attention Moi j'ai participé au Sénégal Pour monter des programmes En bioinformatique Et il y avait toute l'attention De plusieurs chercheurs Plusieurs étudiants Et des étudiants très talentueux Au fait Qu'on rencontre directement Qui sont admissibles Aux grandes écoles Pour faire des thèses de doctorat Les talents ne manquent pas Sur le continent Vous en êtes la preuve Mais ça c'est une évidence Autour de la question Qui sont les lauréats Les brillants lauréats Du Next Einstein Forum de Paris A Kigali Dans notre petite valise sonore Nous avons un autre petit cadeau Spécialement pour vous tous C'est un message De l'éminent mathématicien Alain Cohn Médaille Fields Et professeur au Collège de France Titulaire de la chaire D'Analyse et Géométrie On l'écoute Oui en fait Je pense que Ce qu'il faut Le seul message Que j'ai envie de donner C'est à quel point Les mathématiques sont un territoire ouvert C'est à dire Il y a quantité de questions Qui souvent peuvent être Des questions relativement simples Mais très très intéressantes Et en particulier Bon là je me suis intéressé Depuis un certain temps A ce qu'on appelle La caractéristique 1 Et je me suis aperçu Effectivement que Ce formalisme algébrique Que j'utilisais Pour bien d'autres buts Était en fait Utilisé dans le machine learning Donc Il y a tout un Un territoire à comprendre Il y a Quantité de choses A explorer Et Donc Je pense que C'est une période Très très propice Justement Pour de jeunes Mathématiciens Ou de jeunes Physiciens Pour commencer Et surtout alors Il faut absolument Un autre message Qu'ils évitent D'être impressionnés Par le dogmatisme De certaines Kiliques Etc Donc Qu'ils se sentent libres Et Que finalement Le moment où on devient Mathématicien Ou physicien C'est le moment où On n'a pas la même opinion Que L'opinion générale Et qu'on arrive à avoir Un point de vue Un point de vue très particulier Et qu'on y tient Et qu'on le fait fructifier Au fil des années Etc Donc c'est C'est vraiment ça La naissance Qui veut réagir Je vous ai tous vu Amidou Tambine Je vous vois tous Levez la main Et Amidou c'est le premier Moi je connais le professeur Kohn J'ai travaillé sur un des problèmes Que le professeur regardait Sur la géométrie non commutative Et cette géométrie là En fait nous utilisons aussi Dans le transport optimal Dans le traitement des données Et aujourd'hui on applique ça La classification d'images Reconnaissance automatique Des personnes sur la route Donc on s'en sert tous On s'en sert tous De la géométrie non commutative Alors c'est quoi le lien ? C'est que Nous on parle des matrices simples Qui donnent des multiplications Qui ne sont pas commutatives Mais quand on plonge ça Dans la géométrie On se retrouve dans des espaces Un peu tordus Qu'on n'arrive pas à visualiser Alors en utilisant les propriétés Que le professeur Kohn a développées Sur des invariants En géométrie non commutative En fait on arrive à retrouver Des invariants sur les images Sur les vidéos Et donc ça permet de mieux traiter Et d'accélérer ces procédures scientifiques Et donc pour ça il faut avoir des idées Il faut avoir l'esprit ouvert Et aller là où les autres Ne sont pas allés Jonathan désolé Je vous ai vu aussi Sourire en écoutant Alain Kohn Donc le professeur Kohn C'est quelqu'un pour qui On a beaucoup d'estime Dans la communauté mathématique Aussi pour son courage Quand il a commencé A faire la géométrie commutative Ce n'était pas nécessairement Le sujet le plus sexy du moment Et il en a fait Un monument Qui est utilisé Par tout le monde J'ai aussi eu cette expérience De travailler sur Des questions Où J'allais à contre-cours De Ce qui était reçu Et en fait Une de mes positions Que j'ai eu à Harvard C'est exactement pour cela Donc je travaille avec Le professeur Yao Qui est aussi Médaillé Field Et il m'a demandé Qu'est-ce que tu voudrais faire Si tu travailles avec moi Et je lui ai expliqué Que ce que je voulais faire C'était ce que La plupart des gens pensaient Ne pas être possible En fait Tout le monde essaye De prouver le contraire Alors il m'a dit Moi j'aime bien Les gens qui essayent Donc on va travailler ensemble C'est peut-être Le propre des chercheurs Aujourd'hui vous êtes A la Northeastern University Et c'est le propre Des chercheurs Que de vouloir aller Là où les autres Ne veulent pas Là où le sujet N'est peut-être pas sexy Là où on ne voit pas Non plus l'application Tout de suite De cette recherche fondamentale Oui donc Ce qu'on veut C'est On veut aussi ramasser Le jackpot Et en fait Une façon efficace De le faire C'est pas d'aller Là où tous les chevaux Vont déjà Il faut essayer De découvrir Des nouveaux chemins Mais pour un jeune chercheur Chercher des nouveaux chemins C'est aussi sortir De sa zone de confort Donc en particulier Quand on commence Dans sa carrière Et qu'on va Dans les plus grandes Universités du monde Il faut résister Il faut résister à la tendance De vouloir rester là-bas Et il faut avoir Le courage D'aller dans des endroits Qui sont moins réputés Et d'écrire Votre propre chemin Et de pas simplement Être référé Par rapport Aux instituts Vous avez passé votre vie Auparavant Joli message Et on pense aussi A la compétition Dont vous parliez tout à l'heure Amidou Tembin Je vous propose D'écouter Une Americano-Rwando-Ougandaise Elle s'appelle Somi Et on dit Que c'est la nouvelle Nina Simone Le titre c'est Black & Off Extrait l'album Petite Afrique Au tour de la question Au Rwanda Am I black enough for you I don't talk the way you do You call me names And try to hurt me Spit on the ground Open to curse me They say blood is thicker than water But you look like My great-grandfather Walk by sucked teeth I'm not black enough for you Am I black enough for you You call me I got a stranger too Turning your eyes Like you don't see bad You won't ask me Good if it's a Sunday My lines erased With blood and water Who's to say I'm not your lost daughter Turn me over the cheek Till I'm black enough for you In Harlem Everybody It was all love You know Whether if you were African Or you know African-American from here Or you was from the south You know You know It was always love It was like you my brother And you know Like this is like I'm out of the Mecca Of you know Black people Black history Black enough Soumis sur RFI Nous sommes à Kigali Au next Einstein Forum Ce morceau était extrait De son premier album Petite Afrique Petite Afrique Ce continent Sur lequel nous sommes Ce continent Sur lequel vous essayez De transmettre Chacun d'entre vous Vos recherches Vos travaux De diffuser la science Mais ce continent Sur lequel vous pensez Pouvoir revenir un jour Mener vos recherches Qui va ouvrir le bal Sur cette question Amidou Tembine Oui Alors Nous voulons Contribuer Au développement Je préfère parler De co-développement De l'Afrique Alors Il y a Plusieurs manières D'y arriver Nous pouvons Tout de suite Tout abandonner Et venir Evidemment Ce n'est pas ça La solution Nous pouvons aussi Rester là-bas Et dire que Nous ne sommes plus Des Africains Et ce n'est pas ça La solution non plus La solution C'est Trouver un bon compromis Un bon mariage Pour que L'Afrique Puisse se développer Et en même temps L'expatriation Puisse aussi Trouver son chemin Ça me semble De bonnes pistes Parce que de toute façon On ne fait pas Sa recherche Tout seul dans son coin Et il faut des moyens Même si ce ne sont pas Des gros instruments Il faut des moyens Pour faire de la recherche C'est ça le souci Aujourd'hui Sur le continent ? Oui moi je pense Que c'est C'est un grand souci Parce que donc Les gouvernements Quand ils attribuent Des budgets C'est vrai que Le budget pour la recherche C'est pas Ce qui vient En premier Et ça serait Très intéressant De sensibiliser Les autorités Effectivement En étant un FLO Je pense que c'est Un lauréat Un lauréat Un ex-Einstein Forum Un lauréat C'est l'apothéose C'est un honneur Extraordinaire Qui fait réveiller Les esprits J'ai envie de dire Les esprits Mais en fait C'est parce que Les autorités Je pense qu'ils vont Nous écouter Parce que par exemple Un Rwandais Qui est né FLO Qui a fait de la rochette Qui a fait de la bonne rochette De la découverte C'est votre cas ? Oui c'est mon cas Si j'arrive À Kigali Et commencer À parler aux autorités Ah bah tiens Si on arrivait À commencer À penser À la recherche fondamentale Ils vont Commencer à s'intéresser Mais c'est quoi La recherche fondamentale ? Pourquoi la recherche fondamentale ? Pouvoir effectivement Instaurer un système Genre pour pouvoir Découvrir des cibles thérapeutiques Sans cibles thérapeutiques On ne peut pas avoir De médicaments Et c'est ça qu'on veut On veut être Indépendant Dans ce domaine là Et je pense que Le meilleur moyen C'est d'augmenter Les fonds Pour la recherche Un budget pour la recherche Est-ce que vous vous êtes entendu Jonathan Isolé Quand vous allez en RDC Vous avez également été en Haïti En Colombie Vous essayez de transmettre Votre science Qui je le rappelle Extrêmement pointue Vous êtes un éminent physicien Est-ce que vous êtes entendu Vous avez l'impression Par les dirigeants De vos pays Qui parfois peuvent vous répondre Un peu vulgairement Qu'ils ont d'autres chats A fouetter que la recherche fondamentale Donc pour pouvoir convaincre Un gouvernement Que la recherche fondamentale Est importante Il faut aussi Qu'ils aient une oreille Adaptée pour comprendre Ce langage là Donc en Afrique On a une diversité De types de gouvernements Et c'est une minorité Qui comprend à quel point C'est central Pour le développement du pays Donc moi je pense que Par exemple dans le cas De mon pays La République démocratique Du Congo Le travail commence d'abord Par conscientiser Déjà la population Et étrangement Comme on voit par exemple À travers la semaine De la science Il y a une envie Une soif De la science Auprès du grand public Et pour moi Le fait que je travaille Dans un domaine Qui est très abstrait N'est pas du tout En fait un frein À transmettre le message Parce que Même je travaille aux Etats-Unis Beaucoup des étudiants Avec qui je travaille Ils terminent À contribuer À l'économie américaine En travaillant Dans les finances À Wall Street Ou bien dans les compagnies De haute technologie Quand on travaille Dans un domaine De très haut niveau Ce qu'il y a C'est qu'on développe Certains types de connaissances Qui peuvent ensuite Être appliquées ailleurs Et même quand Les connaissances Elles-mêmes N'ont pas d'application directe Le talent qu'il faut Pour les recevoir Peut facilement Se transmettre Dans un autre domaine Mais des fois Le simple fait De simplement Pouvoir rêver Qu'on peut résoudre N'importe quelle question Ça vaut la peine De faire un PhD En théorie des cordes Même si pour après C'est pour terminer Dans un autre domaine La recherche ouvre Ouvre des portes Et des fenêtres Abdoulaye Vous êtes d'accord C'est un état d'esprit La recherche Effectivement À notre niveau aussi C'est à ce résultat-là Que nous arrivons Parce que Pendant près d'une dizaine D'années Nous travaillons À développer Des modèles Prédictifs Pour analyser Et intégrer Des génomes Et naturellement On se rend compte Que maintenant Ces modèles-là Sont assez mûrs Pour arriver Et devenir des services Des services Qui peuvent accompagner On a parlé tout de suite De la santé de précision Mais nous pouvons aussi Parler au niveau De l'agriculture de précision Donc comment Faire pour qu'un lopin de terre Puisse être cultivé De façon optimale En étudiant Bien sûr Sa structure de sol Les microbes Qui y sont L'écosystème Les nutriments Et c'est le genre De service Qui commence À émerger Des fruits De nos recherches Fondamentales De ces dernières années Nous Cef Travali Vous êtes d'accord Avec ce que vous venez D'entendre La recherche fondamentale Est évidemment Encouragée sur le continent Est-ce que vous avez L'impression Que vous êtes Un peu entendu Des dirigeants Des décideurs Je sais que c'est votre combat Oui c'est mon combat Mais si je reviens Un peu à ce qu'Ablaï disait J'ai apprécié La manière dont il communiquait Donc il n'a pas Parlé de ce qu'il faisait Mais il a parlé De ce qu'il faisait apporter Et je crois Que c'est peut-être ça Tout le travail Que nous les scientifiques Nous devons faire C'est partir du résultat Si aujourd'hui J'approche les politiques Et je dis Ce que je fais Va vous amener L'indépendance énergétique D'ici 15 ans Ils vont comprendre Et ils vont investir Si je dis aujourd'hui Ce que je fais Va réduire Le coût de la santé De 50% Ils vont comprendre Et ils vont investir Donc je crois Qu'il y a un gros travail Au niveau des scientifiques De changer le mode De communication Et je crois Que ça c'est un des objectifs Justement Sur lesquels On va travailler Avec les nefs et l'eau C'est leur apprendre A les amener A communiquer Sur leur recherche De manière différente Ça va nous permettre En fait d'engager Beaucoup plus facilement Les politiques Et du coup De mettre en place Des mécanismes de financement De la recherche Avec des feuilles de route Très claires Pour pouvoir atteindre Des objectifs Clairement définis Amidou Tembin Vous m'avez dit En préparant cette émission Que vous aviez envie Qu'ici en Afrique On apprenne à faire A pratiquer Plutôt qu'à attendre Une solution toute faite Et on a l'impression Que c'est un peu ça aussi Qui est en germe Dans toutes ces questions Autour de la recherche De la science De la diffusion De ces savoirs Oui Tout à fait Alors souvent On a tendance à dire Que la solution existe ailleurs Il suffit d'envoyer Des jeunes étudiés Aux Etats-Unis Ou en France Ou ailleurs Et à la fin De les études Ils viennent Ils font un copier-coller De ce qu'ils ont vu là-bas Et apparemment Il suffirait de faire ça Pour que ça marcherait Évidemment Les dernières années On démontrait Que ce n'est pas le cas Il y a des problèmes Qui sont spécifiques à l'Afrique Il faut une connaissance du terrain Il ne suffit pas De faire le copier-coller Pour que ça marche Donc pour ça Il faut qu'on essaie De faire un mariage C'est-à-dire qu'on va apprendre Évidemment Des expériences Des autres pays A l'étranger Et on va en même temps Apprendre ce qu'il y a chez nous Pour essayer de voir Si c'est compatible La solution qui existe ailleurs Et si ce n'est pas le cas Essayer de l'adapter Et trouver une solution Qui est Spécifique à ces problèmes Particuliers en Afrique J'ai l'impression Qu'on pourrait parler Des heures On va arriver bientôt A la fin de cette émission J'ai envie de vous demander A chacun Un petit mot de conclusion Peut-être votre souhait De repartir De ce Next Time Time Forum Avec quoi ? Dans vos bagages Dans votre esprit Dans votre cœur Qui veut se lancer Abdoulaye ? Mon souhait principal C'est Le premier C'est de développer Un réseau Profond Avec les autres fellows Pour qu'on puisse aborder Des questions Qui sont Bien sûr D'ordre fondamental Mais aussi Qui sont du besoin De la population Que nos sciences Peuvent résoudre En interdisciplinarité L'interdisciplinarité Est essentielle Je milite beaucoup Pour ça D'ailleurs La bioinformatique C'est une science Interdisciplinaire Absolument Entre médecine Et informatique Tout à fait Yousseh ? Comme l'a dit Abdoulaye Il faut prendre les choses En main J'espère que La communauté des scientifiques Qu'on a structurée Ils vont prendre les choses En main Ils vont faire la différence Et que dans les deux Prochaines années On pourra Au Global Gathering À la rencontre nationale De 2020 Montrer ce qui a été réalisé Par cette Je dirais Cette concentration De cerveaux africains Jonathan Isolé Oui je voudrais aussi dire Un mot par rapport A nos frères Qui sont aux Etats-Unis Nous qui sommes Localisés aux Etats-Unis On a aussi Chaque jour On doit faire face Aux conséquences De la discrimination Racial qu'il y a eu là-bas Donc l'éducation De la population Noire américaine L'accès aux sciences Souvent C'est des thématiques Qui sont très semblables À celles qu'on a en Afrique Et moi j'aime penser À cela Du point de vue global Qu'en fait On est tous Originaire d'Afrique Et on a nos frères Qui sont aux Etats-Unis On a nos frères Qui sont en Haïti On a nos frères Qui sont en Amérique latine Et quand on parle Avec les chercheurs D'Amérique latine D'Haïti Et les chercheurs Noirs américains Qui ont beaucoup D'organisations Qui nous reçoivent Nous les chercheurs Américains Dans leurs réunions Leurs conférences Et tout ça On voit qu'en fait On est une communauté Qui devient très grande Qui devient très importante Et qui a aussi des moyens Qu'on doit essayer De penser au-delà Du continent Il faut vraiment Qu'on pense À tout l'héritage De l'Afrique Et des enfants de l'Afrique Qui sont loin du continent Pour conclure Yves Mougabot Votre souhait Que m'auriez-vous ramené Dans votre bagage Jusqu'à Montréal Et avant de revenir ici Chez vous au Rwanda Un réseau Un réseau De chercheurs africains C'est vrai que moi Ayant étudié A l'étranger Depuis Je ne sais pas M'appeler L'année d'université Le seul réseau Que j'avais Dans mon domaine C'est des chercheurs Français Américains Mais le fait De voir Des chercheurs africains Jeunes Moins de 42 ans C'est vrai Qu'en réunissant Nos forces Je pense que L'Afrique A de la chance De nous avoir Je peux le dire Ah oui Moi je peux le dire aussi Je vous confirme Absolument Il faut qu'on essaie De ne pas les décevoir Et oui Pas évident Amidou Tembin Tembiné C'est à vous De conclure Alors Je voudrais dire Un mot Sur la fuite Des cerveaux Comme j'avais promis La fuite des cerveaux Je voudrais dire Qu'en Afrique Il y a beaucoup de jeunes Qui vont à l'étranger Qui étudient Et on a l'impression Qu'ils accumulent Beaucoup d'expérience Et on a l'impression Qu'on perd La grande moitié D'entre eux Je voudrais dire Qu'on doit profiter En fait De cette opportunité Qu'il y a des compétences De partout dans le monde Des gens issus D'Afrique Et de la communauté Panafricaine Pour bâtir Mon sujet favori Qui est la compétition La compétition On est consacré à une émission Allez Amidou Tembin Très bientôt Merci infiniment A vous tous D'avoir participé A cette émission Je vous souhaite De fructueuses rencontres Ici au Next Einstein Forum A Kigali Où nous nous retrouverons Demain Amis auditeurs Avec Nicolas Benita A la réalisation N'hésitez pas à podcaster Télécharger nos émissions Sur le site de RFI Et sur l'application RFI PURadio Nous vous donnons donc rendez-vous Demain ici A Kigali Au Next Einstein Forum Pour nous demander Comment encourager Justement la recherche scientifique Que ce soit ici au Rwanda Ou sur tout le continent Nous serons en compagnie Du ministre sénégalais De la recherche Marie Tovniane De la chercheuse rwandaise Eliane Oubali-Jorou Et d'un chercheur guinéen Pas tout à fait comme les autres Keita Alpha Cabinette Qui est aussi ambassadeur du NEF A demain amis auditeurs Et internautes Surtout restez curieux Gardez l'esprit libre Et ouvert en réseau Bien sûr A l'écoute de RFI Ce sera bientôt l'heure D'un prochain journal